Bonjour à tous ici Altru et bienvenue pour l'épisode numéro 3 du Let's Play 2021 sur KSP et aujourd'hui on part en orbite autour de la planète Terre, entre guillemets, la planète Kerbine du jeu, tout simplement. Donc d'abord une petite vue sur la tracking station pour bien comprendre en fait c'est quoi une orbite, ça veut dire quoi ? Parce que donc on va tourner autour de la planète, mais comment ça marche ? Donc vous avez vu tout à l'heure, ou dans les autres précédents je sais pas comment c'était, que quand on est parti vers le haut on a fait donc un petit arc de cercle comme un lobe en fait qui montait et qui redescendait dans l'eau. Voilà, ça c'est le début d'une orbite en fait si je voulais vraiment illustrer ça je pourrais dire que en fait la Terre, son centre de gravité c'est un petit point qui est pile poil au centre, ok ? Et en fait quand vous faites une trajectoire balistique, vous faites une orbite, sauf que cette orbite en fait elle rencontre le sol du coup elle se termine jamais puisqu'elle touche le sol avant de se terminer, c'est normal. Mais si je prolongeais un peu plus la trajectoire balistique, je me rendrais compte qu'elle passe dans le sol. Démonstration. Voilà, donc notre trajectoire balistique, en gros c'était plus ou moins ça, d'accord ? Avec le centre de gravité qui est là mettons. Mais en fait si je la prolonge, hop, en gros c'était plus ou moins ça. Vous voyez si je simplifie un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si jamais à ce moment-là du trajet, je me mets à accéder dans cette direction-là ? Et bien ce qui va se passer, c'est qu'on va du coup écarter un peu plus le trajet. Et donc maintenant, en gros, voilà, l'orbite ça va être ça. Et si je pousse encore un peu plus, encore plus loin, et bien du coup là, ça va être, ça va être comme ça. Voilà, donc on est toujours en train de s'écraser mais de plus en plus loin. Et si je pousse vraiment beaucoup, hop, et bien je ne vais jamais avoir en fait le temps de retomber. Parce que dès que j'ai fini de tomber, je suis déjà en train de faire le tour. Voilà, et c'est ça une orbite, tout simplement. C'est qu'en fait vous tombez mais en même temps vous allez tellement vite sur le côté que vous n'arrivez jamais à toucher le sol. Voilà, c'est ça une orbite, tout simplement. Donc, une orbite, comment on l'atteint ? Soit on peut monter très haut et après aller très vite sur le côté, mais c'est pas très efficace. Soit exactement comme pour un triangle, on peut prendre la diagonale si on veut. Donc en fait, la vraie réponse c'est de monter et d'aller sur le côté en même temps. Mais, si on parle pile-poll en diagonale, c'est pas la manière la plus optimisée parce qu'on a un problème dans cette solution. Et c'est qu'il y a l'atmosphère. L'atmosphère, ça vous ralentit, frotter contre l'air, ça ralentit en permanence la fusée. Donc du coup, on gaspille de l'énergie pour frotter contre l'air. Alors du coup, il faut vite 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 monter haut pour éviter d'être dans les parties les plus épaises de l'atmosphère. Mais le problème, c'est que si je monte haut très vite, c'est ça. Mais du coup, je retombe sur ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire parce que ce n'est pas très efficace. On monte et après on tombe. Donc comme un triangle, il faut prendre un diagonale. Alors du coup, c'est quoi la solution ? La solution en fait, c'est, donc si ça c'est la solution un peu moyenne, on va dire, la bonne solution, c'est une espèce de parabole comme ça, où on monte vite, mais on tombe toujours un petit peu. Et après, vite vite vite, on tombe de plus en plus fort pour finir vraiment parallèle au sol en termes de puissance d'accélération. Voilà, c'est ça et non, putain, donc j'espère que vous avez évidemment tout compris et que demain, vous pourrez postuler à la NASA, bien sûr. Autrement, pour ceux qui n'ont pas compris, bon, je sais qu'il y en a très peu d'entre vous, bien sûr, on va le faire en vrai. Ok, c'est parti. Alors, c'est parti, enfin d'abord, il faut construire la fusée quand même. Donc, ça charge, ça charge, voilà. Notre fusée, alors est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien ? Bon, alors au niveau des expériences scientifiques, la mystery goût, c'est poubelle, parce qu'on a tout fait pour le moment. Le thermomètre, on va s'en laisser deux pour dire que bon, si on a un truc à faire, on pourra les faire, mais peut-être pas grand-chose à faire. Laissons-en 3 pour avoir un peu de marge. Des fois qu'on retombe dans un biome qui n'est pas le biome eau. Ensuite, on a également maintenant le baromètre. On va pouvoir mesurer le sol dans les airs, nanana, je ne sais pas combien. Allez, on va en prendre, on va en prendre, combien il y en a, 6 là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, allez, va pour 8, au moins comme ça, on est sûr qu'on aura tout ce qu'il faut. Et on a un problème. On a un problème parce que là, on va aller en orbite. Et vous l'aurez remarqué dans mon schéma paint, très bien fait bien sûr, l'orbite, ça va beaucoup plus vite qu'une trajectoire balistique. Vous avez remarqué que pour arriver à la trajectoire verte, le grand cercle, il fallait vraiment beaucoup de flèches sur le côté, si je remets là. il fallait beaucoup de flèches pour arriver à faire la trajectoire verte. Donc on va aller beaucoup plus vite. Ça veut dire que quand il va falloir redescendre, on va frotter contre l'atmosphère beaucoup plus vite et on va du coup beaucoup plus scramer. Et j'ai peur que les bouts d'expérience qui dépassent comme ça, là, elles brûlent. Donc il va falloir procéder différemment. Alors, ça veut dire quoi différemment ? Différemment, ça veut dire... Non, il y a des variantes blanches, le truc. Ok, désolé, je me fais distraire. Différemment, ça veut dire qu'en fait, il va falloir protéger les espèces scientifiques pour pas qu'elles dépassent comme ça. Et pour ça, c'est le module d'expérience, le service bay, qui est utile. C'est juste un conteneur que je peux ouvrir avec l'hydroi. Voilà. Et à l'intérieur, on va glisser nos expériences pour pas qu'elles dépassent. Surtout celles-là, parce qu'en bas, celles-là, on s'en fout un peu, elles sont bien collées à la capsule, mais celles-là, elles dépassent. Alors, on va les mettre là, mettons. Hop. Voilà. Parfait. Et les thermomètres, en vrai, tant qu'on y est. Alors, je la mets bien à Symmetry 2. Est-ce qu'on peut les caser, les thermomètres ? Ouais, on peut les caser. Bon, je les mets, ok, d'accord. Allez, d'accord. Voilà. Parfait. Là, on est déjà bien mieux. Et je referme. Tac. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on met ? En dessous de ce groupe-là, on va mettre un heat shield de 1,25. Voilà, qui est un bouclet thermique, donc je disais. Qui va, du coup, protéger le haut de la fusée. Parce qu'on va rentrer Q en premier, et en fait, ça va brûler dans ce sens-là. Du coup, ça va protéger toute la partie de la fusée qui est au-dessus. Alors, comment ça marche un bouclet thermique, en fait ? Eh bien, c'est fait de petites particules qui se vaporisent, en fait, au contact de l'air chauffé à cause de l'entrée dans l'atmosphère. Et le fait de se vaporiser, ça attrape de la chaleur avec, et ça part sous forme de vapeur, sur vue de gaz. Donc, ça enlève de la chaleur à la structure pour l'empêcher de fondre, en fait, concrètement. Donc, du coup, ça consomme de l'ablator. C'est ce qu'on appelle de l'ablator. Alors, on n'a pas besoin de 200 d'ablator pour rentrer dans l'atmosphère terrestre. Donc, on va en mettre peut-être 50, ça ira très bien. Allez, 60. Voilà. Ça nous fait économiser un tout petit peu d'argent et un tout petit peu de masse. C'est vraiment de l'optimisation, mais j'en profite pour vous le montrer. Comme ça, c'est fait. Ensuite. Alors, ensuite, on va mettre un découpleur. Car, pour que l'ablator, il fonctionne, il ne faut pas qu'il y a un truc en dessous. Sinon, l'ablator, il ne verra pas le frottement puisqu'il y aura un truc en dessous. Donc, on met un découpleur juste en dessous pour qu'on puisse, avant d'entrer dans l'atmosphère, détacher le dessous de la fusée pour que l'ablator soit visible. Voilà. Tac. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on va l'appeler Test Flight 3. Voilà. Ou, on va l'appeler Orbiter 1. Allez, hop, pour commencer à montrer qu'on est sérieux, là, ce coup-ci. Ensuite, il va falloir des moteurs. Alors, jusqu'à présent, on a mis cela. Cela, c'est quoi ? En fait, ça, c'est un solid fuel. C'est du solid fuel. Qu'est-ce que ça veut dire, du solid fuel ? C'est littéralement du carburant solide. Et il se trouve que le carburant solide a des avantages et des désavantages qu'il faut prendre en compte lors de la construction de la fusée. En l'occurrence, le carburant solide, l'avantage, c'est qu'il n'est pas cher. Concrètement, c'est ça. Il n'est pas cher. Il est simple. Il est fiable. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, c'est super pour les premiers étages où il faut beaucoup, beaucoup de carburant solide pour monter. C'est très, très, très rentable. Mais le problème du carburant solide, c'est que petit 1, il n'est pas très efficace. Il a un mauvais rapport. Alors, il a un mauvais rapport qualité-prix. Mais il a un mauvais rapport puissance versus poids. Et quand on a une fusée, le poids, c'est critique. Parce que plus la fusée est lourde, plus c'est dur de la faire monter dans l'espace. Et c'est vraiment exponentiel. C'est-à-dire que plus on va loin, plus chaque kilogramme coûte cher. Donc, le moindre optimisation est importante. Du coup, il y a un problème. L'autre problème, c'est que le solid fuel, on ne peut pas l'arrêter une fois qu'il a commencé. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'active, il va brûler. Il va brûler jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Le problème de ça, c'est que nous, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on va devoir, je vous le rappelle, on va devoir monter, puis au point le plus élevé, accélérer sur le côté. En gros, si je résume. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire une orbite en une seule fois sans s'interrompre depuis le sol. Je vous expliquerai après pourquoi, c'est un peu compliqué. Du coup, il faut la notion de pouvoir s'arrêter, d'accélérer, le temps de finir à arriver jusqu'en haut, et ensuite recommencer. Avec un solid fuel qu'on ne peut pas arrêter, c'est impossible. Donc, de base, mauvais choix. Du coup, il faut prendre du liquid fuel. Normal, on a du fuel solide et du fuel liquide. C'est impossible. Donc, liquid fuel, c'est parti. Le liquid fuel est en deux parties. En fait, il a une partie moteur, voyez, ici, et une partie réservoir. Voilà. Donc, il va falloir choisir des réservoirs et un moteur. Alors, commençons par le moteur. Commençons par le moteur. On a différents choix de liquid fuel pour le moment. On a celui-là, 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 celui-là qui se ressemble à s'y méprendre à l'autre, mais qui n'est pas la même chose. Et il ne faut pas la même taille, on le voit. Et on a celui-là, qui est minuscule, et celui-là qui est tout plat, et celui-là qui est encore plus minuscule. Bon, alors déjà, je vous donne dans le 1000. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Donc, en vrai, il reste que cela. Alors, lesquels on prend là-dedans ? Alors, les stats vont être encore une fois intéressantes. Mais là, ce coup-ci, on va devoir regarder un peu plus que juste le chiffre de mètre par seconde qu'il y avait en bas. Pourquoi ? Premièrement, un moteur de fusée, c'est pas juste un seul chiffre de mètre par seconde. Parce que la puissance du moteur, et son efficacité surtout, elle dépend de l'altitude de laquelle vous êtes. Par exemple, celui-là, il a une puissance au niveau de la mer qui est à 247 kN, alors qu'au niveau de l'espace, elle est à 260. Donc, il est quelques pourcentages plus efficaces dans l'espace qu'au niveau du sol. C'est quoi ? Un peu moins de 10% ? Alors, 10%, ça ne peut sembler pas beaucoup, mais je vous rappelle que chaque kilo compte. Parce que pendant qu'il a une puissance plus élevée, sa consommation de carburant reste la même. Ça, c'est important. Mais du coup, si jamais il consomme autant de carburant, mais qu'il pousse plus fort, ça veut vraiment dire que son efficacité est plus forte. Donc ça, c'est vraiment très important. Du coup, on mesure le ratio entre sa consommation de carburant et sa puissance via une unité qui s'appelle l'ISP et qui est disponible ici, Engine ISP, à 285 au niveau du sol et 300 au niveau du vide. Et donc, c'est l'ISP qu'on va comparer pour connaître l'efficacité du moteur l'un par rapport à l'autre. Parce que du coup, même si je prends un moteur qui ne pousse pas à la même force, l'ISP, lui, est dans le même... On peut le comparer strictement. C'est-à-dire que 195 versus 270, c'est moins bien. C'est objectif, il n'y a pas à tortille. Donc là, on voit bien que les solid fuels ont un ISP très mauvais. 140, vous voyez, 165, alors que là, on a 170, 195, alors qu'un liquid fuel, par contre, ça va dans les 200, 300, etc. Ensuite, les autres. Alors celui-là, il a 250 et 320. Celui-là, il a 265, 310. Et celui-là, il a 85 et 345. Incroyable, celui-là. Il est très mauvais au niveau du sol, mais très bon au niveau du vide. Et ça, c'est un indice. C'est celui-là qu'on va prendre pour le dernier étage. Je vous rappelle qu'on construit la fusée de haut en bas. Donc ça veut dire que l'étage qu'on met là, c'est l'étage qui est dans l'espace. Et ce qu'on rajoutera en dessous, c'est l'étage qui se rend dans l'atmosphère. Donc là, on veut un moteur qui est très bon dans le vacuum. Et ça, c'est très, très bien. Mais alors du coup, les autres, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Si. Parce qu'en fait, celui-là, il a un des avantages, c'est qu'il ne pousse vraiment pas très fort. Vous voyez, 14 kN, 60 kN, il ne pousse vraiment pas très fort. Donc il est très efficace. Mais par contre, il faut brouiller du fuel pendant longtemps pour arriver à bouger suffisamment. Du coup, on ne pourra s'en servir que dans des situations où on a du temps devant nous. Et c'est où qu'on a du temps devant nous ? Dans l'espace. Quand on est près du sol, évidemment, il faut que ça accélère vite parce que sinon, on retombe. Mais dans l'espace, on a le temps. Donc c'est parfait pour dans l'espace. Alors, on va lui mettre un petit réservoir. Hop, tac. Et voilà, on a maintenant un premier étage qui est sympathique. Il affiche 570, ce qui est très mauvais. Mais en cliquant sur V là, delta V, si jamais je le mets au niveau du vide, on voit que dans le vide, il y a 2312. Juste ça, 2312. Et je vous rappelle que 2312, c'est autant que tout à l'heure quand on avait combiné celui-là et celui-là. Non, quand on avait combiné les deux d'ailleurs. Les deux. Donc c'est autant que ça. C'est quand même fou, mais dans l'espace uniquement par contre. Donc très 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 bien. Ensuite, on va mettre un découpleur. Tac, tac, tac. Hop. Et là, on va mettre l'étage du dessous qui sera donc l'étage réservé plutôt au sol. Alors l'étage au niveau du sol et au niveau de l'atmosphère, lui, on va pouvoir mettre du solid fuel. Je pense. Parce qu'on n'a pas besoin de liquid fuel. Quoique, il y a quand même le gimbal. Ok. On va mettre un liquid fuel pour une autre raison. Alors, il y a un autre aspect des moteurs que je ne vous ai pas donné. C'est le gimbal. Qu'est-ce que le gimbal ? En fait, c'est le fait que le cône que vous voyez, ici, puisse s'orienter vers la gauche, la droite, l'eau et le bas, pour, en fait, orienter le sens de l'expulsion du gaz, en fait, du carburant qui brûle, quoi, si on veut. Pour, du coup, faire tourner la fusée. C'est ça, le gimbal. Et il se trouve que les solid fuel n'ont pas de gimbal. Et comme ils n'ont pas de gimbal, on ne pourra pas faire tourner la fusée pour avoir cette fameuse courbe-là qui nous intéresse si on n'a pas de gimbal. Donc, je ne peux pas mettre un étage en dessous qu'avec le solid fuel parce qu'on ne pourra pas tourner. Ou pire, on pourra un peu tourner, mais très vite, la fusée va basculer complètement à cause de la gravité et on ne pourra pas l'en empêcher. C'est dommage. Donc, gimbal. Et entre les deux, il faut savoir que le T30 n'a pas de gimbal et que le T45 a du gimbal. C'est marqué là. Gimbal, 3 degrés. Gimbal, il n'y en a pas. Par contre, le T30 est très efficace au niveau du sol, mais moins au niveau du vide, alors que le T45, c'est l'inverse. Et le T30, il pousse un peu plus fort, 205, alors que le T45, c'est 167. Voilà. Donc, il y a des petites différences entre les deux. Nous, on va du coup être obligé de prendre un T45. On n'a pas le choix. Et ce n'est du coup pas un Terminator, mais bien un moteur de fusée. Après, on a celui-là aussi, le Kodiak, que je connais moins, qui n'a pas de gimbal. Donc, il est out dès le départ. Ok. Alors, comme on a du coup un Liquid Fuel, c'est encore une fois un réservoir liquide qu'on peut entasser avec Alt plus clic gauche pour le dupliquer. Voilà. On va mettre deux, par exemple. Et on va changer le variant, hop, hop, on va mettre celui-là. Et on va retourner avec DD, hop, DD, la touche D, deux fois de suite. Voilà, pour qu'il soit plus joli. Et celui-là, on va le mettre... Oh si, comme ça, c'est marrant. Bon, peu importe le détail de la fusée, on s'en fout. Ce n'est pas très important. Oh, il est petit. On peut quand même s'amuser à la personnaliser. Ce n'est pas énorme comme personnalisation, mais il y a quand même des petits détails sympathiques. Ok. Oh, c'est joli quand même. On va la mettre blanche ce coup-ci. Allez. Alors là, on a combien ? On a 1358, c'est pas mal. Je rappelle que tout à l'heure, avec 1500, on était bien arrivés... On était bien arrivés au niveau de le... Ok, je pense que c'est suffisant. Ce sera un peu limite, mais c'est suffisant. Alors, vous, je vous conseillerais peut-être de rajouter encore un truc de fuel en plus. Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas le faire à l'infini. Parce que plus vous rajoutez du carburant, et plus la fusée est lourde. Et donc, plus il va falloir pousser fort pour arriver à la faire bouger. Et du coup, là, regardez. On a un TWR à 1.73. Et si j'ajoute encore un truc, on a un TWR à 1.46. Vous voyez, attention, si vous n'arrivez plus à décoller, ça ne sert à rien. À 1, on ne peut plus bouger. Donc, attention. Donc, nous, on va se mettre comme ça. Après, il y a une autre solution, bien sûr, c'est d'appuyer ici, de faire Alt-Click gauche. Et vous avez un autre moteur. Et de là, vous voulez... Pourquoi ? Tiens, il y a un bug là. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens. Je ne peux pas le mettre sur le côté. Intéressant. Bon, peu importe, vous le dupliquez. Ensuite, vous prenez un radial découpleur. Vous le mettez en symétrie, genre x2, par exemple. Hop. Et là, vous venez coller celui-là. Mais attends, mais il y a un bug de fou. Ah, mais parce que j'avais appuyé sur D... Ah oui, D, D. Ah oui, le problème de D, D, c'est que ça fait des conneries. Ok. Ok, oui, c'est bon. Ok. Ah, mais parce qu'il est à l'envers. Ok. Ok. Les touches de rotation sont... D'accord. Persistent entre les parts de la fusée. Ok. Bon, vous essayez ZQSD de ce que ça marche, de toute façon. Voilà. On peut mettre ça, par exemple. Et du coup, on a trois moteurs. On va pousser beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Voilà, par exemple. Après, il faut faire attention au staging pour que ça marche bien. Mais ça, je vous laisserai gérer. Hop. Moi, j'en ai probablement pas besoin. Alors, au niveau staging, justement, on va fusionner le découplage avec l'activation du moteur suivant. Parce que les deux se produiront dans la même seconde. Donc, c'est bon. Et ensuite, on découple celui-là. Et ensuite, on activera le parachute plus tard. Ça me semble pas mal. Ça me semble très bien. Tout a l'air solide. On peut donc tenter notre chance. Et on va même, pour faire bonne mesure, rajouter des winglets. Ah, mais c'est vrai que... Parce que comme cette parts-là, je l'ai retournée pour que ce soit joli, quand je mets une parts dessus, il la met à l'envers. D'accord, j'ai compris pourquoi ça pose des problèmes. Autant pour moi. Ok. Donc, des winglets, on va en mettre trois, mettons. Voilà. Hop. Juste pour stabiliser un peu la fusée. Voilà. Donc, les winglets, on les met en général vers le bas, vers l'arrière du centre de gravité pour qu'elle soit bien stable. Parce que là, le but, c'est de stabiliser la fusée. Après, au niveau aérodynamique, on verra mieux quand on fera des avions sur où placer les ailes et tout, pour contrôler le centre de lift par rapport au centre de thrust et de masse. Bref. On verra plus tard. Ok. Donc là, on est pas mal. On sauvegarde et on lance. Alors. Ça va charger comme d'habitude. Et ensuite. Et ensuite, c'est parti. On appuie sur T pour stabiliser. Et là, si j'appuie sur espace, il ne va rien se passer. Parce qu'en fait, comme c'est pas un solid fuel, on peut contrôler la puissance du moteur. Donc, avec mage et contrôle, en maintenant mage en l'occurrence, je vais faire monter l'indicateur qui est là. Et avec contrôle, je le fais descendre. Voilà. Et avec W, je le mets à fond. Et avec X, je le mets à zéro. Voilà. Donc, je mets d'abord l'indicateur à fond. Et une fois seulement qu'il est à fond, je peux appuyer sur espace pour lancer le démarrage de la fusée. Et c'est parti. Et on espère qu'on aura suffisamment de poussées pour arriver jusqu'à l'espace. J'aurais peut-être pu rajouter du solid fuel avant de tenter. On verra. Ça va peut-être pas être bien bon. Alors, pour être ultra optimisé, je vais dire, on peut ralentir, mais on est encore OK. Ouh, ça va pas être très bon, ça. Et j'ai mis un T30 en plus. C'est pas le T45, du coup, il peut pas tourner. OK, bon, de toute façon, c'est pas bon. OK. C'est pas grave. Bon, alors, plusieurs problèmes. Très bien. Donc, alors, premièrement, avec le T30 qui est pourtant très efficace au niveau du sol, ça avait déjà pas l'air suffisant. Donc, autant vous dire que ça le sera pas avec un T45 qui est encore moins efficace au niveau du sol. Du coup, on a besoin d'un autre étage. Donc, je vais mettre du radial 3 pour rester synchro avec les ailes. Et sur le radial, je vais coller du solid fuel, celui-là, le RT10. Voilà. Ah, il est pas bien centré, là. Voilà, très bien. Donc, du beau RT10. Et je vais lui mettre un petit nez pour qu'il soit bien hyérodynamique. Voilà. Très, très bien, ça. Très, très, très bien. Je vais ensuite mettre le lancement de l'étage, là, à niveau de celui-ci. Ouais, c'est pas mal, comme ça. OK. Et là, on est bon. Ah. Mais on a un petit problème. C'est que le VAB ne peut pas supporter des vaisseaux avec plus de 30 parts de fusée. Donc, en fait, là, on arrive dans les limites de notre bâtiment de construction actuel qui nous dit qu'au-delà de 30 parties de fusée, il faut l'upgrade. Alors, est-ce qu'on est radin ? Oui, on va être radin. On est à 33 sur 30. Ah, mais la masse est pas bonne non plus. Eh bien... On a combien d'argent ? On a... C'est où qu'on voit l'argent, c'est où qu'on voit l'argent. Là ! 260. Combien ça coûte ? Je vais vérifier un truc. Parce que ça coûte cher quand même, d'upgrade le VAB. 225. Ça nous met un peu ric-rac. Mais on a un contrat qui va nous apporter... Combien ? Il va nous apporter 66 000. Plus les records. Oui, on peut se le permettre. On peut se le permettre. Allez, upgrade. Allez, soyons fous. Sinon, on aurait pu mettre des RT5 ou des RT10 pour avoir moins de solid fuel. Pour baisser le poids. Et retirer les ailes ou les nose cones pour baisser le nombre de parts. Ah, et on a quand même un problème de masse. On a un problème de masse parce que, cette fois-ci, c'est le launch pad qui ne peut pas supporter plus de 18 tonnes sans s'abîmer. C'est normal, c'est un tas de terre. Et on n'a plus assez d'argent. On va peut-être être obligé de prendre une mission pour avoir un peu d'argent d'avance, par contre, du coup. Alors, voyons voir ce qu'on a. Il nous faut des missions qui donnent de l'argent dès l'acceptation de la mission. Advance. Mais pour arriver à 50 000, il va nous falloir un petit pactole quand même. Il va nous falloir 15 000. Donc, il nous faut une mission de 2 étoiles au moins. Ouais, mais ces missions de 2 étoiles ne sont pas très bien. Je ne peux pas les compléter. Alors, l'autre solution, c'est de prendre une mission et de la faire vite fait, là, avec l'argent qui nous reste. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah bah tiens, celle-là. Collecter de la science de pilo en étant posé sur le sol. Rapport, mystérieux, goût, température. 46. Ah bah, c'est parfait. Eh bah, allez. On va la faire vite fait, celle-là. On va la faire vite fait. Hop. On va la faire en speedrun. On va l'appeler watercontract. Hop. Un commande. Alors, vous allez voir, ça va être tout simple. Un commande pod. Un parachute. Voilà. Un solide. Voilà. On prend température, pression, mystérieux, goût. Même pas centré. Car on est rebelle. Voilà. On le met à 50 et 50. Voilà. On save et on launch. Tout simplement. Ça va être très rapide. Ça tourne, ça tourne. Le staging n'est pas bon. J'ai oublié de le vérifier. Mais on peut l'éditer directement depuis cette interface-là. Donc, heureusement, on n'a pas fait l'erreur. Et T, hop, espace et virage direct. Virage direct. C'est plutôt un missile qu'on lance, en vrai, là. Avec un Kerbal attaché dessus. C'est moins une fusée. Mais ça marche quand même. Jamais aller à la plage n'aurait été aussi rapide. Hop. Désolé, GBDH, je te secoue un petit peu. On est dans l'eau. Ah ouais. En mode accélération x4, la stabilité n'a pas survécu. Et puis, ça penche aussi, il faut dire. Et la mission, c'est du coup... EVA, Mystery Goat, Température Scan. OK. Alors, ça, c'est pas un EVA, donc ça sert à rien. Mystery Goat, donc ça rapporte quasiment plus de science, parce qu'on a déjà fait, mais la mission s'en fiche, concrètement. Pression, on ne l'avait pas fait, donc c'est du bonus. Température, ça ne rapporte plus rien, mais la mission le demande. EVA, hop, EVA Report. Pareil, ça ne rapporte plus rien, mais la mission le demande. Voilà. Et maintenant, on fait Recover. Et la claque, ça va vider nos objectifs. Après, un petit enchargement, bien sûr. Et voilà. Et nous avons... Quoi ? Mince. Ah. Alors, est-ce que le mode est bugué ? Ou est-ce que... Il y a un truc que j'ai... Je suis allé trop vite. Lundi de... Ouais, ben, lundi de... Oui. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Il ne faut peut-être pas faire ce que je pensais. Ok. Alors, je vais reprendre ma quicksave. Oups. Je vais reprendre ma quicksave. Je vais reprendre ma quicksave que j'ai fait tout à l'heure. Retour en arrière. Je l'ai fait pour le parachute, mais on va s'en servir pour une autre raison. Plus vite, plus vite. Ok. On a horté le sol un peu vite. On a détruit le booster, mais la capsule a survécu, donc c'est ok. Ça va, tout est bien. Alors, donc de là, j'ai un... Eh ben non, je n'ai pas plus d'options. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse sortir lui ? Et de là, je peux faire run expérience... Non. Parce qu'on n'est pas landed. On est floating. Ah, j'avais pas... Dis donc, je n'avais pas réalisé à quel point cette mission était difficile. Il faut être dans l'eau, mais... Posé sur le sol. Oh là là. Ça, ça sort de la génération aléatoire qui n'a pas réfléchi. Qui n'a pas bien réfléchi au problème. Et on ne peut plus reverter le flight. Ok. Bon, ben on va... On va re-rentrer. On va prendre le... Pressure data. Ça, ça nous fait un peu de science quand même. Donc là, on vient de gaspiller de l'argent. D'accord. Ok. Bon, alors. Du coup, il va falloir beaucoup plus de finesse que ce que je pensais. Mais écoutez, ça fait une petite animation avant l'orbite. Pourquoi pas ? C'est rigolo. Alors moi, récupérer de la science depuis un biome d'eau, mais en étant posé sur le sol. Je pense qu'en fait, je ne pourrais pas le faire parce que... Là, c'est la côte, ce n'est pas l'eau. Et je pense qu'on sera dans la côte même une fois qu'on aura les pieds dans l'eau. Du coup, j'ai peur que cette mission... Je dois la... Decline, quitte à pas de la récupération. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Est-ce qu'on en a du coup une autre qui a été générée quand on l'a refusé ? Oh là 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 là. Euh... Non. C'est difficile tout ça, c'est difficile. Ah bah, Mystery Go, pendant qu'on vole sur Kerbin, ça, c'est pas mal. 13 000, ça ne donnera pas assez par contre. Mais ça, plus un contrat, les deux, on peut faire un truc. Ok. Alors. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un petit contrat ? Ah bah tiens. Parfait, un contrat simple. Ah mais j'ai plus de place dans mes contrats. Ah oui, j'en ai que deux, parce qu'il faudrait que j'upgrade le bâtiment pour en avoir plus que deux, parce que j'ai accepté l'autre, parce que je suis... Ok. C'est pas grave, c'est pas grave, je reste frais. Alors, on reprend Water Contract. Hop. Directement, je ne vais même pas le modifier. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. A force de petites missions, on va y arriver. Et comme vous pouvez le voir, euh... Il y a des moyens de générer de l'argent assez facilement. Hop. J'ai activé le parachute en même temps, je ne sais pas grave, on s'en fout. Mystery Go, voilà. Est-ce que c'est bon là ? Il est content ? Il est content. Il faut juste recover maintenant. Très bien. Donc voici ce qui se passait quand on activait le parachute et le solid rocket booster en même temps. Mais là, en l'occurrence, c'est plus ou moins ce que je voulais, puisque je ne voulais pas m'éloigner trop du point de départ. On va sortir pour le moment. Hop. On touche le sol. Bonk. Ah, un petit crew report bonus. Il est bonus celui-là aussi ? Il est bonus. Ben, on récupère un peu de séance, c'est cool. Et recover. Ok, donc cette mission s'est faite. Il n'en est pas encore à 50 000. Et une fois qu'on aura upgrade, il faudra encore de l'argent pour lancer la fusée. Ah oui. Je pense qu'on va changer le design parce que là, ça fait trop de concessions. Parce que la fusée, elle nous coûtera 19 000. Ah ouais, donc il faut arriver à 70 000. Aïe, 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 aïe. Oui, ok, donc laissons tomber. Je vais éditer le design de la fusée. Je n'aurai pas du upgrade le bâtiment. J'aurai dû réduire le nombre de parts. Dommage. Dommage, dommage. Une erreur critique de ma part. Je m'en excuse, bien sûr. Donc là, je clique sur Open. Je reprends mon orbiteur. Et il faut diminuer son poids pour arriver à 18 tonnes. Il faut donc tout simplement retirer ça. Là, on est à 10 tonnes, vous voyez. Donc ça pèse très lourd ces histoires. Et on va mettre ça plutôt à la place. Là, on est à 14 tonnes. C'est beaucoup plus raisonnable. Voilà. Mais du coup, ça pousse moins loin. Ceci dit, on a du tonnage en plus. Donc je vais peut-être rajouter un petit peu de... Un petit réservoir de plus. On est à 15. Ah bah alors, on va se faire plaisir. On est à 17. Ok, bon, c'est une fusée un peu haute. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Parfait. Bon, eh bien, Orbiter 1, un peu différent du modèle originel. Mais ça devrait passer. Alors. Hop, c'est parti. Donc ils vont se consommer très vite. Mais ils nous donnent un bon boost de vitesse. Ce qui fait que notre faible TWR ne nous posera pas de problème. Ok. Nice. Très stylé par contre. Et on va commencer en douceur à s'orienter avec la touche D. Sur le côté. Au début, il va falloir forcer un peu. Mais au bout d'un moment, ça va finir par y aller. Alors, à quelle vitesse on tourne ? Bah ça, c'est vraiment au feeling. Je ne peux pas vraiment vous aider. Mais voyez, en gros, j'appuie trois quarts du temps. Avec cette fusée, ça me semble pas mal. Avec S aussi, je remonte un peu le curseur quand il faut. Là, il faut y aller plus doucement. Ça commence à se déstabiliser. Ok. Donc là, on est à 45 degrés. Voyons voir un peu notre courbe. Ok. Donc là, c'est bon. Mais il ne faut pas aller plus bas parce qu'on ne monte pas assez haut, par contre. Donc, je vais rester à 45 degrés pour le moment parce qu'il faut quand même prendre l'altitude, mine de rien. Et là, on ne peut pas voir à quelle altitude on est, mais... Ouais. Bon, là, c'est bon, je pense. Allez. Voilà, on va se mettre à 10 degrés d'inclinaison. C'est très au feeling, ces histoires. On va vite, quand même, mine de rien. Je me remets un peu plus haut. C'est pas très efficace, mais... Ok. On est à combien d'ISP, là ? 344 sur 345, c'est bon. C'est quasiment dans le vide. Donc là, c'est bon. On est assez efficace. Et donc, on va accélérer un petit peu. On est à 40. Il faut arriver à 70. J'ai du mal à jauger si jamais c'est... On va arriver à 70 ou pas. Il faut upgrade la tracking station pour savoir. Et comme moi, je veux optimiser et être très penché sur l'horizon, ça me joue des tours. Ok, je vais arrêter là. Ceci dit, non, je suis... Si je suis pas certain d'être suffisamment haut, ça veut dire que j'ai une trajectoire très plate. Donc c'est très optimisé. Donc en fait, je peux continuer à la forcer encore un peu. Parce que finalement, je suis... Non, je suis dans la bonne... Je suis bien, là, pour une orbite. Vous voyez, on dessine un cercle sans trop pousser le truc, là, vers le haut. Ok, là, par contre, je vais arrêter. Oui, là, j'arrête. Alors, on va accélérer le temps. Ouh, le baromètre, on a complètement... J'ai complètement zappé le baromètre. Bah, tant pis. Log pressure. Correport. Température. Non. Ok. Alors, on va passer dans l'espace. 70. Voilà. Repressure. Température, j'imagine que c'est... C'est mort. Ok. Donc on était bien au-delà 70. On va même jusqu'à 100. Ah ouais, je suis allé trop loin, là. Mais c'est pas grave. Ok. Et maintenant que je suis à l'endroit le plus haut, à peu près. À peu près. En gros, le plus haut, c'est là. C'est la moitié de la règle de cercle. Je vais mettre ma... Ma nav ball sur le truc pour aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est la direction du mouvement. Donc je veux accélérer plus dans la direction où je vais déjà pour, en fait, aller encore plus vite. Tout simplement. Et donc, en fait, une orbite, quand vous accélérez, ça fait pas bouger là où vous êtes. Ça fait bouger le trait à l'opposé de là où vous êtes. Et donc là, si on s'imagine que le reste de l'orbite, il passe dans la Terre et que je veux qu'il passe en dehors de la Terre, être à l'opposé de cet endroit-là, c'est parfait. C'est le meilleur endroit. J'accélère un petit peu. Je me réoriente. Voilà. Là, c'est très bien. Donc là, on accélère. Et on va maintenant guetter nos notifications. Pof ! On a eu le 4. Donc je fais X pour arrêter tout de suite le moteur. Et là, maintenant, c'est bon, on est en orbite. Voilà. Grâce à la notification, je le sais, parce que sinon, je peux pas le deviner comme ça. Voilà. Donc là, on est en orbite. Donc je répète, on a accéléré vers le haut et puis vers le côté. on a parti dans une belle accélération de 45 degrés à peu près par là. Et puis, on a aplati l'accélération à peu près par ici et on a fini par arriver jusque là. Et là, on a accéléré à fond à l'horizontale pour faire bouger de l'autre côté. Et on est arrivé sur une orbite. Bravo à tous. Donc maintenant, il faut redescendre. Et alors, pour redescendre, je vais peut-être, alors on peut redescendre n'importe où, ça marchera, mais je vais essayer de redescendre du côté jour et même peut-être directement tomber sur le KSC parce que c'est plus impressionnant. OK. Donc je me mets à l'opposé pour modifier l'orbite près du KSC et je vais activer un mode qui s'appelle Trajectorize qui me permet de calculer la réentrée atmosphérique en temps réel. Je lui dis KSC, donc le Kerbal Space Center. Voilà. Affiche-moi, affiche-moi la traject... Ah, je n'ai pas les facilities pour afficher la trajectoire. Du coup, je ne peux rien faire. OK. Certains modes, vous voyez, ce n'est pas parce que c'est un mode qu'ils trichent. Donc dans le gameplay, certains modes vont nous... vont nous dire, vont nous dire, non, 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 je ne te laisserai pas faire parce que tu n'as pas débloqué les bonnes... les bons items. OK. Les bonnes... Comment dire ? Les bons bâtiments. Eh bien, on va le faire à la... au jugé. Au jugé, du coup. Et on verra à quel point on arrive à se rapprocher du Kerbal Space Center. Ça va être notre petit jeu. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pointé mon nez sur le jaune avec un X pour accélérer dans la direction opposée au mouvement. Et accélérer dans la direction opposée, ça veut dire ralentir, en fait, concrètement. on pousse dans la direction où on ne va pas. Du coup, ça ralentit. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai mon orbite qui est redescendue, qui va frôler l'atmosphère. Et de fait, je vais être ralenti par l'atmosphère et retomber. On va fermer temporairement le Service Bay pour ne pas cramer les instruments. On va ensuite accélérer le temps. Et bientôt, on va toucher l'atmosphère. Hop, voilà. Et à partir du moment où on touche l'atmosphère, l'axe à la ferme du temps s'arrête et on retombe sur une physique qui est simulée. Voilà. Alors de là, bon, j'ai rien de plus, j'imagine. J'aurais pu être retombé au-dessus d'un biome qu'on n'avait pas pour la science, par contre. Est-ce que je peux encore le faire ? Ouais, mais là... Ah, je peux viser ça. On peut tenter de viser ça. Visons cet endroit-là. Ok, là, ça doit être pas mal. Pourquoi je m'arrête avant ? Parce qu'en frottant d'un professeur, je vais ralentir encore plus. Peut-être que j'ai trop ralenti. On verra bien. Bon, on va viser le désert pour débloquer de la science en plus sur le biome désert. Et comme mon Gebedia a fait une orbite, il est devenu pilote une étoile. Et comme il est pilote une étoile, j'ai des boutons en plus qui sont apparus pour automatiquement faire pointer la fusée sur la direction du mouvement ou la direction opposée au mouvement. Et en cliquant sur surface ou orbite, je le fais relatif à l'orbite ou à la surface de la Terre. C'est un peu différent. Pourquoi ? Très peu, mais un petit peu. parce que la Terre tourne. Et comme la Terre tourne, la différence de vitesse entre le sol et l'orbite n'est pas exactement la même. Essayons, sachant que plus on sera proche de l'atmosphère, moins mon moteur sera efficace. Donc s'il faut décélérer, il va falloir le faire. Non, ferme-toi, ferme-toi. Il va falloir le faire très rapidement. On peut encore décélérer plus. Voilà, c'est bon. Ok. Donc maintenant, on va larguer le truc pour que le heat shield prenne. Voilà. Donc là, la température ne monte pas parce que le heat shield se consomme. Donc c'est très très bien. Et je vois qu'on va pouvoir atterrir dans le désert comme prévu. Voilà. Donc maintenant, on peut réouvrir le truc. Température, toujours pas. Température, ah, upper atmosphere, on l'avait déjà celui-là. On l'avait déjà. Imaginant on tombe dans l'eau, dommage. Ok. Bon là, c'est lower atmosphere, c'est bon je pense. Ouais. La température ici, j'imagine, c'est toujours pas bon. Over desert. Ouais, ok, c'est bon. Tant pis sur le désert. Et il va falloir commencer à ouvrir le parachute autour des 2000 comme on avait dit la dernière fois. Voilà. Et voilà. On a entendu le booster qui s'est écrasé au loin puisque lui, il n'avait pas de parachute le pauvre. Ah, on va tomber en pente, attention. L'avantage d'avoir ça qui est ouvert, c'est que ça fait des petites pattes pour nous stabiliser. Ok. Et donc maintenant, je peux prendre la pression au sol dans les déserts, sortir, hop, faire mon petit trick de take store et là, je peux IVA report, re-rentrer, clic droit, crew report, tac, et recover. Alors, on aura moins d'argent à recover la capsule parce qu'elle est super loin du KSC, mais on a des expériences scientifiques en plus donc c'est pas mal. Et voilà cet épisode qui aura duré un peu plus longtemps que prévu mais on vous aura montré plus de choses et beaucoup de science, une orbite, le contrat qui est terminé du coup puisque c'est bon, il est validé, tout est validé comme contrat là et les notifs de contrat validés donc le contrat numéro 1, Mysterigo observation, voilà, les records, distance, orbite, tout ça, retourner sur la surface depuis l'orbite, bon, lui qui a explosé parce qu'il s'est pris le sol à toute allure, le contrat et voilà, c'est terminé, super super. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, on nous coller le launchpad, hop, voilà, qui sera plus joli et qui supportera maintenant 140 tonnes, on a eu des 18 d'avant, c'est quand même pas mal et je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant, où on fera ? Eh bien, je ne sais pas, on n'ira pas encore sur la lune mais on va faire des trucs, peut-être du tourisme pour faire de l'argent, peut-être des missions d'exploration, peut-être des avions parce qu'on a un peu de science pour faire des avions, on verra, à la prochaine.